Les contribuables congolais, d'après les réformes intervenues au ministère des Finances et du Budget, doivent payer désormais leur impôt à la banque postale. Cette réforme ne rencontre pas totalement l'assentiment des contribuables. Florence Olivia Kali, présidente du groupement interprofessionnel des artisans du Congo, Jacques Ansigle, évoque les raisons de son sentiment mitigé à ce sujet. Cette réforme, nous l'avons reçue avec beaucoup d'indignation, parce que je pense que le pouvoir public devait tout d'abord se rapprocher de la base pour des propositions. A notre niveau, nous les artisans, il y a des artisans qui sont dans les périphériques de Pointe-Noire. C'est un peu difficile pour eux d'accéder là où se situent les banques postales. Mais pour l'État, je pense que c'est une bonne chose, ça va sécuriser peut-être l'argent, des impôts, parce qu'au moins on ira verser directement à la banque. Mais pour nous, ça ne nous arrange pas. C'est un peu difficile pour nous, c'est contraignant. Parce que si tu quittes, par exemple, l'Ompaca, il faut aller payer en ville, ça va te coûter de l'argent. Vu que déjà l'artisan, c'est la personne qui a des difficultés même pour payer ces droits-là. S'il faut ajouter encore le transport, je pense que c'est un peu compliqué. Ce que nous dirions à l'État, c'est que l'État nous accompagne, par exemple, d'alléger les droits. Par exemple, les impôts, on a tellement de taxes à payer. Si l'État, par rapport à cette période difficile, je pense que si l'État pouvait essayer de voir les taxes à la baisse, pour les toutes petites entreprises, je pense que ça va nous arranger. Le secrétaire général adjoint du ZAC, chargé de la documentation et des archives, Jean Di Camona, parle des difficultés rencontrées par les contribuables par rapport à cette réforme. La réforme a été bel et bien reçue, sauf qu'il y a moins de communication entre nous et les pouvoirs publics. Parce qu'en faisant de telles choses, il fallait qu'une délégation aussi ministérielle puisse descendre dans des départements, communiquer avec les ayants droits, c'est-à-dire les contribuables que nous sommes. Mais malgré ça, nous nous sentons un peu marginalisés. On se dit que le pouvoir public nous considère comme étant la basse classe de la société. Nous sommes relégués au second plan comme les culturels. Donc c'est un peu ça, alors que nous faisons partie de l'économie nationale. Or, nous pensons bien que pour que le PIB de notre pays puisse augmenter et que l'artisan puisse bien y contribuer, il doit s'y connaître. Comme on dit, on ne peut pas défendre ses droits si on les ignore. Donc c'est un peu ça. Les artisans se plaignent au comportement de nos agents, nos fonctionnaires de l'État, je veux dire par là. Et leur manière aussi, ça frustre les artisans. Or, nous déjà, par rapport à ça, nous avons déjà pris l'option de conscientiser maintenant les artisans qui ne ferment plus leur boutique, qui ne fuient plus les impôts. Nous avons maintenant mis en place une stratégie selon laquelle les artisans ont maintenant compris qu'ils servent de collecteurs d'impôts pour rétrocéder à autrui. Donc eux ne sont qu'un canal. L'artisan n'est qu'un canal pour récolter, recevoir ce qu'il doit recevoir et rétrocéder à qui ? Enfin, Léonard Melet, Mampouya, chargé des affaires juridiques du contentieux, du ZAC, témoigne également des problèmes rencontrés par les contribuables pontenègres. Les difficultés sont énormes. Il y a la distance. Les artisans doivent effectivement payer. Mais il faudrait qu'ils connaissent ce qu'ils doivent payer pour apporter à l'État. Car en fait, c'est un devoir que nous devions faire. C'est cela. Il y a eu un accompagnement dans ce sens. Il y a eu des formations auprès des artisans qui consistaient à leur apprendre comment gérer la petite entreprise. Et quand vous la comprenez, vous saurez ce que vous pouvez payer en tant que patente d'impôts sur ce qu'est de ces taxes. Nous ne sommes pas contre cela. Oui, il faudrait que l'État évolue dans ce sens. Nous contribuons. Sauf qu'en amont, il serait un rapprochement au niveau des artisans pour que nous contribuions à quelque niveau que ce soit. Parce que nous avons pas mal de difficultés dans notre travail et nous ne comprenons pas tout correctement ce qu'est les impôts et ainsi de suite. Donc, une bonne explication pour que l'artisan comprenne et puisse avancer dans son travail. Pourquoi pas contribuer à l'État et pour que cela aille de l'avant. Quand les agents des impôts atterrissent dans les ateliers des artisans, s'il y a un problème au F1, qu'ils laissent un mot, une convocation. Nous les accompagnons pour que, à l'amiable, nous arrangeons les problèmes. Mais quand il brusque, il... En fait, Manou Militarou, je ne sais pas comment, ça frustre les artisans et complètement, il ferme dès qu'il voit un agent d'exemple. Pour votre gouverne, le groupement interprofessionnel des artisans du Congo possède de la volonté de l'État congolais. Il compte actuellement 18 ordres professionnels.